Et bonsoir à tous et à toutes, ici Edna Limanoff pour Reselnews. Je suis en compagnie de monsieur James Alburn, le maire actuel de la mairie de Blaine Quincy. Bonsoir monsieur Alburn. Nous allons donc réaliser cette interview pour faire un bilan de votre mandat. Tout d'abord on voulait vous demander comment vous vous sentez à la fin de ce mandat. Soulagé, l'envie de partir en vacances, avoir réalisé mes promesses à 85%. Quelques regrets mais comme toutes les mairies, on va dire. C'est assez content globalement. D'accord. Est-ce qu'il y a des points de votre mandat sur lesquels vous vous félicitez particulièrement ? La simplification administrative et surtout la relation service public en interne, entre les services, avec la mairie. Et surtout d'avoir pu investir autant que ce soit au BCMS, au LSS, soit à la mairie. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli tout ce que vous vouliez faire lors de votre mandat ? Non. Est-ce que vous souhaitez développer ce que vous auriez pu aimer faire ? Il y avait des projets de communication avec vous qui n'ont pas abouti. Il y a des choses qu'on a pas eu le temps de faire. J'aurais aimé insuffler un peu plus de dynamisme dans les associations. Je suis content. Il y a quand même eu beaucoup d'événements. Mais c'est surtout une histoire de temps et même de disponibilité de ma part. Et on a quand même eu à dire le run quotidien nous a pris beaucoup beaucoup de temps. Surtout à partir de l'état d'urgence, un peu avant et un peu après. Et ça a pris une bonne partie du mandat et j'ai l'impression d'avoir manqué un peu de temps à un moment. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres regrets ? Non, pas spécialement. D'accord. Si vous voulez venir sur l'aspect des groupes qui sont installés dans le Nord, Madame Limanoff, aucun. Puisque n'en déplaise à certains, cette décision a été prise de concert avec le bureau du shérif. Je lui ai réveillé en réunion. Vous savez, moi je suis là que pour deux mois. Vous allez gérer le Nord bien après moi. Prenez la décision qui vous conviendra le mieux. Je vous suivrai partout, coûte que coûte, et je vous défendrai devant les caméras. Très bien. On allait y venir. En effet, on voulait aussi vous relancer sur la polémique qu'a causé le Hall of Fame. Vous avez nommé quelques noms assez polémiques là-dessus. Comment vous avez pris ces critiques et qu'est-ce que vous avez à y répondre ? Je suis content d'avoir des personnes qui ne m'aiment pas. Ça prouve que je fais des choses, même si elles déplaisent. Je n'ai jamais été là pour accueillir. Si vous regardez ma première interview à Wizzle News, j'étais déjà un peu clivant. Je peux comprendre. Après, il y a aussi des gens qui sont très contents. Hier, j'ai eu aussi plein de bons retos. Je vois que dans les campagnes futures, il y a des personnes qui proposent des choses pour lesquelles peu de personnes se plaignent. Et beaucoup étaient contents des changements. On va dire que certains qui savent se faire entendre sont souvent pas la majorité des personnes, on va dire. Après, je comprends. Je comprends. Et on va dire, chacun a sa sensibilité. Et je sais très bien que ceci ne restera pas, peu importe le prochain maire élu. D'accord. Quelle relation vous avez eue avec la population ? Globalement, très bon. À part, avec une caste particulière, les patrons de Paléto. Sauf le PLS, bien sûr. Mais sinon, globalement, très bon. Très bon rapport avec le BCMS, le LSCS. Très bon rapport avec les avocats avec qui on a pu parler. Très bon rapport avec les associations. Chaque fois qu'une association, elle nous réclamait une aide, on l'a donnée. Même, par exemple, pour la course qui a la PBSC aujourd'hui, la mairie a participé. Ça soit en termes logistiques ou par de l'argent. On a toujours essayé de faire en sorte de répondre aux questions. Après, des fois, il y a des gens aussi que quand on leur donne des réponses, ce n'est pas la réponse qu'ils attendent et ça ne leur va pas. Je les inviterai simplement à s'engager dans des partis politiques, à faire élire des maires qu'ils veulent en place et pouvoir vivre activement dans cette politique pour faire évoluer le Nord dans le sens qu'ils veulent et pas dans le sens qu'ils attendent. Très bien. Vous venez de publier votre bilan financier. Est-ce que vous souhaitez commenter l'état des comptes de la mairie ? Je voudrais d'abord remercier la mairie précédente qui avait très peu investi et m'avait laissé beaucoup de fonds, ce qui a permis à ma mairie globalement d'investir énormément. Si j'enlève les investissements, la mairie globalement se porte bien puisqu'elle était en positive. On a fait le choix d'investir massivement, massivement dans le stockage de la mairie dans le coffre pour stocker les amendes. Vous savez, c'est important. On a aussi payé une place et un hélico pour le BCMS de nombreux véhicules. Au courant du mandat, il y avait eu des soucis, des explosions, etc. Et après, tous les ustensiles pour travailler. Donc, assez content. On laisse une mairie avec un fonds de fonctionnement qui me paraît bon. Moi, j'ai connu une mairie où on arrivait sur le compte pacifique à moins de 200 000 dollars. Donc, je sais ce que c'est qu'une mairie est compliquée. Quand on part de la mairie, on va laisser... Là, ça fait 1,6 million, mais je pense qu'avec les 3 jours qui vont être écoulés, je pense que le futur maire aura vers 1,3 million, 1,4 million. Ça suffit largement pour faire tourner la mairie. Et vu le Nord, comment il se passe ces derniers mois, je pense qu'elle sera en positif s'ils n'investissent pas comme nous. Ils auront le choix de faire des projets et d'avancer. Très bien. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire après votre mandat? Alors là, je clôture tous mes dossiers. Je pars un peu en week-end, puis je reviens la semaine prochaine pour les élections gouvernementales pour voter, parce que c'est important. Messieurs-dames, votez. Et ensuite, je partirai en vacances, un petit moment, histoire de souffler parce que j'ai un emploi du temps chargé. Et derrière ça, je reviendrai au LSCS. Très bien. Un futur en politique? Non, je ne pense pas. J'adore ça. Mais comme avocat, un métier que j'ai adoré faire, c'est des métiers où il faut énormément de temps pour faire vivre cette passion qu'anime les gens à débattre. Et dernièrement, il me manque beaucoup de temps pour avoir une place dans le paysage politique de notre État. D'accord. Est-ce que vous souhaitez vous adresser à la population pour terminer votre mandat? Oui, je voudrais tout d'abord les remercier. Les remercier d'avoir pu débattre, d'avoir pu ramener des informations à la mairie, d'avoir pu nous aider à évoluer. Je sais que certains se reconnaîtront, nous voyons aider aussi à modifier des arrêtés en nous remontant des choses, même en nous écrivant des parties d'arrêtés pour nous orienter, nous aider. Je voudrais remercier surtout mes services publics avec qui ça s'est très bien passé. On a eu des discussions, des fois des points de désaccord, mais on a toujours trouvé une solution pour avancer. Et ça, j'en suis assez fier. Et je pense que Blaine Conti a beaucoup de chance d'avoir des services qui travaillent aussi bien ensemble. Et j'aimerais que ça continue, peu importe la mairie qui arrivera. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Monsieur le Maire. C'était Yelena Limanov pour Wazel Luz. Passez une bonne soirée. C'était Yelena Limanov pour Wazel Luz. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada